Alors je suis désolé, mais quand tu vois ça, tu te dis, bah oui, bah oui. Quand tu penses à Paris, et tu te dis, qu'est-ce qu'il faudrait pour cette ville ? Plus de sécurité ? Non, ça c'est pas important. Que des populations étrangères partent parce qu'il y en a beaucoup trop ? Non, non, ça non, ça ça va. Non, ce qu'il manque à Paris, c'est de créer un centre d'art LGBT. Tout de même, attends, on parle de la capitale de la France. Et il n'y a pas de centre d'art LGBTQI+, insupportable. La France, progressif, de gauche, wokiste, pas de centre d'art LGBT, insupportable. Paris l'a fait, merci Anne Hidalgo. Alors, le projet initial du groupe indépendant et progressiste promettait un musée, mais la mairie a jugé que cela risquait de doublonner avec le futur centre d'archives LGBTQI+, et a préféré remplacer le terme musée par centre d'art. Bah oui, alors, comme dirait l'autre, go walk, go broke, ça va être un fiasco. Non mais, entre vous et moi, ça va être un fiasco. Voilà, personne ne va y aller. Déjà parce que la production qu'apportent ces gens est ridicule, mais personne ne va y aller. A l'ouverture, il va peut-être avoir quelques cheveux bleus et deux, trois gauchos zinzins pour se dire, ouais, j'y étais, c'était super, en fumant une clope. Mais c'est tout, quoi. Après, ça va faire un bide. Donc ça, c'est des milliers d'euros pour rien, voilà. Go walk, go broke, c'est pas un mythe. Mais bon, voilà, ces gens qui sont une ultra minorité mettent une pression monstrueuse et bien évidemment, on se couche, voilà. Parce que si on ne se couche pas, bon bah là, on est tagué des meilleurs noms, quoi. Là, c'est LGBTophobe, faf, etc. Donc, il faut montrer pas de blanche et on va créer des centres d'art complètement éclatés, voilà. Mettre de l'argent dans les hôpitaux, non, mais quand même pas. Faire en sorte qu'il y a plus de policiers parce qu'à Paris, quand même, ça craint. Non, non. Non, un centre d'art pour LGBT, bien évidemment. Alors, la mairie de Paris doit voter cet après-midi un texte promettant la création d'un centre d'art LGBT. L'initiative vient de Pierre-Yves Bournazel. Bah, merci d'être là, franchement, tu fais plaisir. Co-président du groupe Indépendant et Progressiste au Conseil de Paris. Alors, lui, comment te dire, il vote pas Reconquête. Je pense pas. A été adoubé, adoubé carrément, par l'exécutif avec... Ah bah oui, génial, magnifique. Oh putain, quelle bonne idée. Notamment, la dénomination musée transformée en centre d'art pour éviter de doublonner avec le projet du futur centre d'archives LGBT. Donc, il va y avoir aussi un centre d'archives. C'est magnifique, ouais. Ah bah des archives incroyables. Des trucs, le premier LGBT sur la lune, le premier LGBT qui fait du vélo, ça va être magnifique. Alors, contrairement à Berlin, Londres ou New York, Paris ne dispose toujours pas d'un musée valorisant la diversité des expressions artistiques et culturelles LGBT. Bah voilà, tiens, bingo. Voilà, Paris à la traîne. Et là, la France, là, va falloir pousser, hein. Et oui, beaucoup plus LGBT. C'est avec cet argument, entre autres... Oui, j'imagine que sinon, c'était... Si vous le faites pas, vous êtes transphobes et je vais porter plainte. Donc, bon, voilà. Co-président du groupe Indépendant et Progressiste au Conseil de Paris a réussi à convaincre la majorité de créer un nouveau centre des expressions artistiques et culturelles LGBT à Paris. Ça va être magnifique. Et là, vous pouvez vous dire, oui, mais t'en sais rien, ça n'a pas encore ouvert. Je le sais. Ça va être magnifique. Tu vois, la Chapelle Sixtine, Michel-Ange. Pas top comparé à ce qu'ils vont faire. Ah non, là, ça va être... Ça va être grandiose. Tu vas voir le truc, tu vas te mettre à pleurer, quoi. Ça va être... Ah bah, c'est des LGBT, ils sont forts, hein. Son texte qui propose que la ville de Paris s'engage à créer un nouveau centre des expressions artistiques et culturelles LGBT a été adopté ce jour en Conseil de Paris avec quelques micro-modifications. Paris doit s'inscrire dans une vision de progrès de la société au moment de la montée des nationalistes populistes qui s'attaquent aux femmes et aux personnes LGBT. C'est pas vrai. Ceux qui s'attaquent aux femmes à Paris, c'est pas la droite. Non, c'est ceux que vous couvez, la gauche. Ouais, c'est vos petits protégés. Le saint vivre ensemble, c'est eux, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et quand il dit qu'ils s'attaquent aux personnes LGBT, en fait, c'est simplement qu'on dit que, par exemple, les bloqueurs de puberté chez ceux qui n'ont pas 18 ans, c'est pas top, voilà. Oh, ils attaquent aux LGBT. Ils mentent, en plus. Vous mentez. Vous mentez. C'est un combat qu'il faut mener pour la liberté de chacun de vivre sa vie comme il l'entend, pour le respect de la différence et l'égalité des droits, explique Pierre-Yves Bournazel, parfaitement raccord sur ce point avec Jean-Luc Romero, adjoint de la maire, chargé des droits humains, de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Alors, lui, c'est un bon, lui. Jean-Luc Romero, ouais, t'as un bon poste. Heureusement que t'es là, hein. Ah ouais, 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 heureusement que t'es là. Que ferait la France sans Jean-Luc Romero ? Pas grand-chose, hein. Un centre d'art plutôt qu'un musée. Ce qui va être important, c'est la partie innovation artistique. Paris est la première place mondiale du Wogwing, je sais pas ce que c'est, à double Jean-Luc Romero, alors que le texte du GIP promet des performances artistiques. Ah, mais de toute façon, les performances artistiques, à chaque fois qu'on voit des trucs féministes, LGBT, à chaque fois c'est grandiose, c'est des trucs... Bah de toute façon, ils sont à poil, voilà. Parce qu'en fait, ces gens, comme ils n'ont aucun talent, ils se disent que pour se faire un peu remarquer, il faut être dans la provocation, et la seule provocation qui se permette, soit sa critique sur les catholiques, soit ils se foutent à poil, voilà. En fait, et le problème, c'est que leur seule provocation, c'est pas nouveau, quoi. C'est tout le temps la même chose. Donc, en fait, il n'y a même plus le côté provocation, c'est juste vulgaire, voilà. C'est juste vulgaire, et c'est naze, très clairement. Il n'y a pas de talent, et c'est de la provocation qui a été vue, 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 revue. C'est naze. Vraiment, vous êtes naze, les gars. Je vous le dis, vous êtes naze. Où est-ce que j'en étais ? Ok, conférence, débat, mais aussi des espaces de création autour d'artistes hébergés en résidence. Le projet initial promettait un musée et des espaces dédiés à la commémoration, mais la mérée a jugé que cela risque... Putain, mais s'il se respecte 15 fois dans l'article, c'est insupportable. Ou de faire concurrence ? Oui, ok. Et a préféré en placer le... Ok, on l'a déjà lu. Il y a des morceaux de la proposition de Bourse Nazel qui sont des morceaux de ce centre. Ce pourquoi il fallait changer le centre d'archives reste l'a priori. Ce pourquoi il fallait changer le centre d'archives reste la priorité, explique Jean-Luc Romero qui rappelle que la mérée a récemment annoncé la création d'un monument en France en mémoire des homosexuels victimes de la déportation et a ouvert la bulle à un espace de convivialité pour la plus... Pfff... Non, là c'est trop. Pour les plus vulnérables des LGBT. Idem côté association, sur le papier, cela s'aligne avec nos revendications. Après le point de vigilance qu'on a, c'est que cela s'articule bien avec le projet de centre d'archives, explique James Leperlier, président de l'InterLGBT, qui s'exprime ici à titre personnel. Je souhaite une mission de préfiguration où ils seront intégrés. Veux rassurés, pfff, il n'y a rien qui va... Là le pire, la création d'un monument en France en mémoire des homosexuels victimes de déportation. Je ne dis pas que ça n'a pas existé, mais... Sincèrement... Pas avant la prochaine mandature. Alors, dans tous les cas, le projet ne devrait pas avoir le jour avant la prochaine mandature. Cela ne va pas se faire dans les deux ans qui viennent. Convient Jean-Luc Romero. Il faut du temps pour le faire. Et sous ce mandat-là, je ne vois pas comment c'est possible. Il faut laisser le temps à ce qui existe de se terminer. Justement, le projet du collectif Archive LGBT, qui devrait s'installer rue de l'Ourcq, a pris un peu de retard en raison de travaux supplémentaires qu'il va falloir effectuer dans le local et pour lesquels il manque un financement. Nous avions provisoire 300 000 euros. Mais les travaux montent à 450 000 euros. 450 000 euros pour le collectif Archive LGBT. Mais ce n'est pas possible. 1,5 million. Les hôpitaux, non. La sécurité à Paris, non. On va plutôt faire un collectif Archive LGBT avec 1,5 million d'euros. Il va falloir trouver de l'argent auprès de partenaires, mais c'est faisable, affirme Jean-Luc Romero. Si ses financements sont vite trouvés, le centre d'Archive LGBT pourrait ouvrir à la fin de l'année. Mais c'est magnifique. C'est ça qu'il faut en France, en fait. Le peuple français se fait remplacer. L'islam est en voie d'expansion de manière disproportionnée. Mais ce qu'il faut, c'est créer des collectifs Archive LGBT. Bah oui. Bah oui. Hein. Il n'y a pas autre chose à faire. C'est... Je voulais dire ridicule. Mais ridicule, il y a un petit côté où tu peux en rire. Là, ce n'est pas drôle, en fait. Vraiment, les gars. Vraiment, c'est ça vos priorités dans la vie. C'est catastrophique. Mais vraiment. Cat, ce pays. Catastrophe. Cat. La ville de Paris. Et maintenant, je comprends pourquoi. Vous savez, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des affiches pour la promotion du livre de... Marguerite Stern et Dora Mouto. Transmania. Ils l'ont mis dans mon Paris et ça a duré 24 heures. Et ils les ont retirés. Mais c'est parce qu'il y a ce genre de gars. Qui mettent de la pression monstre, en fait. Voilà. C'est ces gens qui veulent... Qui prônent la liberté d'être. La liberté... Alors, pas d'expression, mais la liberté d'être. Qui veulent de la tolérance. Ils n'ont aucune tolérance. Ce sont les gens les moins tolérants du monde. Les LGBT n'ont aucune tolérance. Déjà, ils ne se tolèrent même pas eux-mêmes. Ils ne se tolèrent tellement pas eux-mêmes qu'ils veulent se changer eux-mêmes. Et après, ils te parlent de tolérance. C'est gravissime, quoi. C'est des zinzins. Bref. Allez. Ciao.